La limite de l'application des principes régénératifs combinés à l'agriculture bio, ça commence par la limitation du travail du sol, voire l'abandon complet du travail du sol. On a ensuite ce paramètre de conserver un maximum de couverture sur le sol, voire de couverture vivante. Ça peut poser des problèmes de désherbage, d'implantation des cultures ou même d'envahissement. Dans le même ordre d'idée, la conservation de racines vivantes dans le sol peut causer le même type de problème ou des envahissements par des adventices pérennes par exemple. Ce sont les principaux freins à l'installation ou en tout cas à l'application des principes régénératifs dans un contexte bio, dans une rotation bio. Alors, avant de parler des outils qu'on aurait à notre disposition pour aborder ces problèmes, je suis le premier à comprendre que l'adoption des principes régénératifs, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué, c'est quand même un gros challenge si on veut le combiner au bio. Je préfère parler de principes qu'on va suivre au mieux. Si on se braque à vouloir appliquer ces principes-là sur toute la rotation, on va vite abandonner, on ne va peut-être même pas commencer. Donc, je préfère avoir ce genre de principe qu'on va essayer d'utiliser au mieux, le plus souvent possible dans la rotation. Et à certains enchaînements, évidemment, ça ne va pas être possible, mais ce n'est pas pour ça qu'on aura perdu complètement le bénéfice de ces pratiques. Si on parle de salissement, par exemple, on peut avoir un abandon total du travail du sol, en tout cas un abandon du labour dans pas mal d'enchaînements, où on a vraiment très peu de problèmes de nettoyage. Si on va semer une céréale assez tard en automne avec très peu de salissement, on n'est pas forcément obligé de labourer pour gérer le salissement. Les problèmes de désherbage qu'on a aussi et qu'on abandonne le travail du sol, ça se passe souvent par rapport à la présence de résidus à la surface du sol. La RC-TRI, qui est très très répandue et qui est voire présente dans toutes les exploitations bio en Wallonie, c'est évidemment pas la machine la plus adaptée pour travailler en présence de résidus végétaux. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres machines qui passent beaucoup mieux et même de manière vraiment surprenante. La OU rotative, la RC-TRI rotative, même certaines bineuses avec un dégagement bien réfléchi, ça peut passer dans des débris végétaux assez conséquents. Si on continue dans cette logique de l'abandon du travail du sol en agriculteur régénératif, une des limites de l'abandon du travail du sol, c'est qu'on va plus créer la minéralisation nécessaire au départ des cultures. On a souvent des rendements qui pêchent un petit peu, même dans une situation très très propre, on peut avoir vraiment des manques à gagner au point de vue rendement en fin de cycle, parce qu'on a manqué un petit peu ce boost de minéralisation dès le départ. Ça peut être remplacé par un travail du sol très très localisé, avec des smoires qui vont fissurer un petit peu plus profond en l'avant de l'élément de semis, ou bien avec de la technique type strip-till. On peut combiner un petit peu les principes en disant je travaille un petit peu mon sol pour minéraliser un petit peu, uniquement sur le futur rang. Je conserve des zones vraiment de refuge, de biodiversité, de vie du sol dans des zones non touchées. C'est la manière dont moi j'envisage à ce stade-ci des connaissances et des techniques, l'approche régénérative dans le bio. Alors garder des couverts vivants, garder une couverture vivante en bio pour se rapprocher des principes régénératifs, encore une fois ça peut être faisable à certains endroits de la rotation. Si on arrive à maintenir un couvert vivant deux ans, trois ans, en faisant suivre les céréales une derrière l'autre, c'est des choses qui sont possibles, c'est des choses qui fonctionnent en acceptant évidemment de perdre un petit peu de rendement, ça il ne faut pas se le cacher, on ne va pas atteindre les 100% de rendement, mais on peut vraiment juguler très fortement les pertes qui peuvent être associées à ce genre de pratique et récupérer ces pertes plus tard dans la rotation parce qu'on a vraiment amélioré le capital sol sur 2-3 ans en évitant d'y toucher, en renforçant vraiment la fertilité avec la présence d'une légumineuse au sol, une légumineuse vivante. Et on a des techniques qui permettent de le faire, qui sont basées vraiment sur l'affaiblissement de la légumineuse qui est au sol, des désherbages encore une fois avec des machines qui sont adaptées pour désherber en présence d'une légumineuse vivante, et puis surtout et avant tout jouer sur les génétiques aussi bien de la légumineuse et de la céréale, des céréales très hautes, très étouffantes, des légumineuses qui ne vont pas être compétitives et qui ne vont pas monter en même temps que la céréale. Ce sont des sujets qu'on commence seulement à développer mais avec des pistes déjà qui se dessinent assez clairement et je pense qu'il y a vraiment un avenir très très prometteur dans toutes ces techniques. Merci.